Bonjour, mon nom est Nathalie Godard, je suis pédopsychiatre, praticienne hospitalière et professeure des universités à la Fondation Santé des étudiants de France. Mon rôle à la Fondation, c'est à la fois de développer un service universitaire clinique accueillant des adolescents et des jeunes adultes pour des soins autour de difficultés psychologiques et par ailleurs de développer des recherches d'évaluation des soins au sein de cette structure. Alors en France, le repérage des troubles des conduites alimentaires reste largement perfectible puisqu'on sait qu'en fait les personnes qui souffrent de troubles des conduites alimentaires arrivent pour moins de la moitié d'entre eux jusqu'aux soins. Améliorer le repérage, ça nécessite déjà que les personnes qui souffrent de troubles des conduites alimentaires et leur environnement puissent identifier ces troubles et donc les connaître. Donc c'est toute une communication dans les médias et une formation au niveau de l'école quand on enseigne tout ce qui tourne autour de la santé et de la bonne santé. Mais c'est aussi par ailleurs faire que tous les milieux où sont les jeunes qui débutent ces troubles puissent être sensibilisés à ces questions et puissent les repérer. Ça veut dire l'école, ça veut dire les milieux sportifs et associatifs et ça veut dire tout l'environnement qui est autour des jeunes. Ça veut dire aussi le monde médical, les pédiatres et tous les médecins qui peuvent voir ces jeunes pour d'autres raisons. Ça passe donc par la formation et l'information des professionnels. Sous-titrage ST' 501 ...